Le Seigneur m'a dit, change de l'émission, ce n'est plus la dernière trompette, c'est il est minuit. Il m'a dit, prenez pour acheter des instruments, tout ça, passez plus de temps dans l'adoration. Et vous allez prier avec les frères et les sœurs du monde entier comme ça, adorer le Seigneur. Et il dit qu'il va envoyer un vent d'adoration, pas seulement chez nous, mais dans toutes les nations, là où il y a ses vrais enfants. Et on va rentrer tous, tous les chrétiens du monde entier dans une nouvelle dimension d'adoration. En fait, c'est Jean 4 qui va se réaliser, Dieu demande des adorateurs. Et il dit, c'est par l'adoration que la parole, n'est-ce pas, va s'accomplir. Cette parole qui dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Oh, alléluia. C'est quand on adorait dans le temple que la gloire tombait. Oh, alléluia. C'est la dimension de l'adoration véritable, la consécration que l'église, alléluia. Oh, c'est pas l'adoration que l'église va atteindre dans la perfection. Parce qu'il revient chez Jésus chercher une église glorieuse, une église sans tâche. C'est par la prière, c'est par l'adoration véritable des soeurs. Et là, le feu de Dieu, le réveil, la puissance de la résurrection, alléluia. Le fleuve d'eau vive couleront de ton sein. Oh, il y a une gloire ici, là. Oh, il y a une gloire ici, là. Il y a une gloire ici, la gloire de Dieu. Oh, il y a une angoisse qui frappe les nations. Nous sommes à la veille de la troisième guerre mondiale. Et je voudrais vous dire ceci, que l'Iran aura la bombe nucléaire, la Perse. Et nous sommes à la veille de la troisième guerre mondiale. C'est déjà là. L'antichrist est déjà en place. Et pendant des années, nous sommes restés au bord de l'eau, au bord du lac. La religion, le péché, la compromission, les murmures, la peur, les choses de ce monde. Et Dieu dit, mes enfants, mon peuple, avancez maintenant en plein d'eau. Pourquoi ? Parce qu'il y a, en plein d'eau, il y a tous ces poissons qui sont troublés, qui sont angoissés, qui sont déçus des églises, qui sont déçus de la religion. Tous ces musulmans qui cherchent Dieu véritablement. Et Yeshua revient. Yeshua revient. Nous partirons que ceux et celles qui se sont sanctifiés. Ceux et celles qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ceux et celles qui aspirent au retour de Yeshua. Qui sont fatigués de la terre. Qui se rendent compte que nous sommes dans un monde où il y a de la haine. Des peuples sont montés les uns contre les autres. Il y a de la violence en permanence. Et on est fatigués. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Que servirait-il à un homme de gagner des milliards s'il perdait son âme ? Tout est vanité. L'histoire d'un homme deんで. ... ...